C'est pas facile de faire entrer des enfants ici, mais c'est beaucoup plus facile d'exporter, par contre. C'est-à-dire des jeunes filles de 14-15 ans qui sont exportées aux États-Unis. Des Québécoises ou des Canadiennes exportées par des groupes aux États-Unis. Tout à fait. Exportées aux États-Unis, New York, Boston, Miami, la frontière avec Niagara. Donc, on va avoir des Québécoises qui vont être exportées, des Canadiennes aussi, des autres provinces qui vont être exportées. C'est beaucoup plus présent, cette exportation, que l'importation. L'importation est moins importante, mais elle est là encore. D'ailleurs, l'autre phénomène que j'ai constaté, et ça, c'est récent, on utilise des permis de travail temporaires, des permis de travail temporaires, vous savez, ceux qui sont liés à un employeur. En gros, oui. Non pas les permis de travail ouverts. Donc, les permis de travail temporaires liés à un employeur, donc, exemple, un employeur dans la restauration. Un espèce de système de parrainage, là, par des employeurs. Oui, comme quoi j'ai besoin de cette main-d'oeuvre. Alors, actuellement, avec la pénurie de main-d'oeuvre, c'est encore plus présent. On demande à des filles venant de France. Ah oui? Oui, d'Algérie, du Maroc ou d'ailleurs. Donc, des filles qu'on fait venir, soi-disant, pour être des serveuses dans des restaurants bien connus de Montréal. Bien connus, je peux vous le dire, de Montréal. Et qui, au fond, après quelques semaines, on leur fait comprendre que si elles ne veulent pas retourner chez elles, ou si elles ne veulent pas avoir des problèmes avec des gars du crime organisé, elles ont intérêt à se prostituer. Moi, j'ai eu quelques témoignages là-dessus. Et le fait que le permis soit lié à l'individu, la personne est carrément prise en otage. Donc, ce sont des organisations légales, comme des restaurants, mais des restaurants qui sont finalement des vitrines... Des vitrines de prostitution. Des vitrines de... Et vous ne voulez pas nommer ces restaurants. Vous ne pouvez pas les nommer. Non, c'est ça. Ça peut compromettre votre sécurité, évidemment. Tout à fait, et la sécurité de ces personnes aussi.